Quand la typographie apparaît aux alentours de 1450, elle commence à se diffuser bien sûr, mais elle coexiste avec certains procédés qui lui préexistaient et qui permettaient de fabriquer du texte et des images. Ces procédés sont la xylographie et la copie manuscrite. Pendant une trentaine d'années, la typographie, la xylographie et la copie manuscrite cohabitent et même s'enrichissent mutuellement d'une certaine manière. Pour revenir un petit peu sur la xylographie, la xylographie c'est un procédé qui en Europe est utilisé depuis le début du XIVe siècle et qui permet de fabriquer des images au moyen d'une planche de bois gravée en relief. C'est un procédé qui est assez simple finalement et assez facile à mettre en œuvre. Il suffisait d'ancrer la surface de cette planche de bois gravée en relief et puis d'apposer dessus un papier typiquement pour transférer le motif par simple pression sur la feuille de papier. Donc on avait produit ainsi de très grandes quantités d'images, notamment d'images pieuses. Donc ça c'est un procédé, encore une fois, qui préexiste à Gutenberg et qui est un procédé d'impression au sens générique du terme. Quand la typographie apparaît, elle ne remet pas immédiatement en cause ces procédés qui lui préexistent. Et on va voir une possibilité d'édition de ce qu'on appelle des livres exilographiques jusque dans les années 1470. La plus grande période de diffusion des livres exilographiques, c'est la décennie 1460-1470. C'est-à-dire au moment où la typographie elle-même prend son essor. Donc vraiment les deux cohabitent, coexistent. Et alors ces petits livres exilographiques avaient un intérêt, c'est que sur cette planche de bois gravée, on pouvait graver aussi bien de l'image que du texte et donc obtenir des pages où la cohabitation, la proximité entre le texte et l'image était vraiment très grande, avec une forme de lien, de fluidité qui est plus grande que dans la typographie, qui a tendance à diviser, à bien séparer les lettres, puisque c'est effectivement l'objet du processus typographique. Et on a aussi pu imprimer au moyen de cette technique exilographique des livrets de textes seuls, comme des petites grammaires élémentaires latines, qui étaient en fait des vrais best-sellers de l'époque, puisque c'était des livres qui étaient à l'usage des écoliers, donc vraiment un besoin très nourri et très récurrent en fait dans ce type de texte. Et comme c'était des livrets de quelques pages ou de quelques dizaines de pages, finalement la planche de bois gravée, on pouvait la conserver, et pour peu qu'on la conserve dans des conditions un peu correctes, on pouvait réimprimer quasiment à la demande, et donc dans une grande souplesse, dans une grande économie de moyens, et avec une souplesse finalement que la typographie ne permettait pas. Donc la xilographie a cohabité avec la typographie, encore une fois, pendant quand même quelques décennies, avant que la typographie l'emporte définitivement. Et quant à la copie manuscrite, finalement le processus est un petit peu identique. La typographie ne se substitue pas immédiatement à la copie manuscrite, il y a une demande en manuscrit qui se maintient, à la fois pour des copies très luxueuses, enluminées, et à destination d'une clientèle fortunée, princière, mais aussi pour des copies un petit peu plus standardisées, qui pouvaient séduire une clientèle laïque et urbaine. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que là encore, les deux procédés peuvent s'enrichir mutuellement, parce qu'une édition imprimée, quand elle est disponible, elle peut servir de modèle à, on aura moins de scrupules en fait, pour le dire clairement, on aura moins de scrupules à dépecer une copie imprimée qu'une copie manuscrite pour s'en servir de modèle, et donc cette édition imprimée pourra servir de modèle à un autre typographe qui fera lui-même une réédition, mais aussi à un copiste qui la prendra pour modèle, y compris pour fabriquer un manuscrit exceptionnellement luxueux, c'est tout à fait possible. Et par ailleurs, le procédé typographique lui-même admet un certain nombre d'apports manuscrits, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être attendus dans le livre dans la deuxième moitié du XVe siècle et qui sont difficiles à mécaniser dans un premier temps, comme les repères de lecture qui sont apposés en couleurs, comme les caractères grecs, comme la musique, ce sont des choses qui sont difficiles à mécaniser, et donc dans un premier temps, on admet que le livre typographique, que le livre imprimé puisse être un ouvrage, finalement, un objet pas complètement terminé, un objet un peu inachevé, et qu'on va achever à la main, ce qui n'est pas tellement un problème à ce moment-là, puisque les structures professionnelles de la copie sont encore en place. Donc le livre imprimé, dans ses premiers temps, est souvent un objet hybride, quelque chose d'assez saillant. En fin de compte, la typographie s'impose de manière définitive à partir des années 1480. C'est le moment où la production en livre imprimé dépasse la production en manuscrit de manière irréversible, et c'est aussi le moment où la mécanisation du livre est plus complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada